Bonjour, nous allons corriger dans cet exercice on dit soit la fonction grand f définie par grand f de x égale à x à la puissance 5 plus 1 sur x à la puissance 3 facteurs de x moins 2 on demande première question de composer grand f de composer grand f en éléments simples étude 2, déterminer q de x qui est égale à intégrale de f grand f de x de x on va commencer directement en solution solution donc nous ce qu'on regarde d'abord ici dans un premier temps nous sommes sur un polynôme on regarde la plus grande puissance de x au numérateur c'est 5 alors qu'ici si on multiplie la puissance de x puissance 3 par la puissance que 3 c'est x à la puissance 1 ça va donner 4 donc la puissance du polynôme du numérateur est strictement supérieure à celui du dénominateur donc on va développer le dénominateur et faire la division étudiant par ordre des croissants donc ce qu'on va faire on va d'abord chercher à développer donc on a grand f de x qui sera donc égale à x puissance 5 plus 1 donc nous sommes à la première question 1 décomposons grand f en éléments simples donc pour cela on a donc on a ici ça va faire x puissance 4 moins 2x moins 2x à la puissance 3 donc on va effectuer la division on effectue la division la division l'éclidienne l'éclidienne de f de x puissance 5 plus 1 par x puissance 4 moins 2x puissance 3 donc on va diviser comme ça donc ce qu'on va faire donc on va donc prendre et on va diviser ça fait x puissance 5 plus 1 divisé par x puissance 4 moins 2x à la puissance 3 il va x fois je multiplie ça va faire x puissance 5 ça va faire moins 2x à la puissance 4 je vais faire comme ça et je multiplie par moins ça va donner ici 2x à la puissance 4 plus 1 donc ici ça va faire plus 2 ça va faire 2x à la puissance 4 moins 4 x à la puissance 3 je multiplie je multiplie par moins et je fais la somme ça va faire 4x à la puissance 3 plus 1 donc ça veut dire que grand f de x déjà grand f de x est donc égal à quoi ? c'est égal à x plus 2 plus maintenant x à la puissance ça va faire maintenant plus le reste qui est 4x à la puissance 3 plus 1 divisé par x à la puissance 3 facteur de x moins 2 donc nous allons donc maintenant prendre cette partie-ci qu'on va décomposer un élément simple on va donc prendre cette partie-là ici c'est plus donc nous allons donc prendre cette partie qu'on va décomposer un élément simple on a donc 4x parce que la puissance du polynome qui est strictement inférieure celui du dénominateur donc 4x à la puissance 3 plus 1 divisé par x à la puissance 3 facteur de x plus 2 moins 2 moins 2 donc voilà ce qu'on a ici ça va faire on aura un truc du genre donc par exemple ici ça va faire alpha ça va faire alpha sur x à la puissance 3 plus beta sur x à la puissance 2 plus gamma sur x plus lambda sur x moins 2 donc voilà par exemple les coefficients qu'on aura ici et nous maintenant ce que nous allons faire c'est quoi nous allons faire une division qui n'est pas ordinaire que beaucoup de gens ne maîtrisent pas on va prendre on va faire la division de ceci par ce qui est ci je vais expliquer on va faire 1 plus 4x au cube divisé par moins 2 plus x donc voilà la division que nous allons faire ici on va multiplier ça va faire moins 1 demi ça fait 1 ici là ça va faire moins 1 demi de x on va faire on va multiplier par moins 1 ça donne ici 1 demi de x plus 4x au cube et ici on va donc ici on va faire plus on va dire un cas on va faire moins un cas de x ça va faire 1 demi ça fait 1 demi de x ici ça va faire la puissance 3 ça va donner ici moins 1 un cas x au carré on multiplie par moins 1 et on fait la somme on fait donc ici un cas de x au carré bon on va reprendre ça ici on le prend on va reprendre ici ça va faire 1 1 plus 4 x au cube divisé par moins 2 plus x donc ici on va il va moins 1,5 fois on multiplie par ça ça fait 1 on fait ça là ça fait moins 1,5 de x on fait moins on va faire la somme ça va faire ici 1,5 de x plus 4 x au cube et ici on va dire qu'il va moins 1,5 de x ça va faire 1,5 de x voilà moins 1,5 de x au carré moins ça va faire ici 1,5 de x au carré plus 4 x au cube donc ici on va faire on va ajouter ça va faire 1,8 1,8 de x au carré ça va faire 1,5 de x au carré moins 1,8 de x puissance 3 je multiplie et je fais la somme ça va pour 4 x au carré plus 1,8 de x au carré plus 1,8 de x au carré plus 2 on va faire 1,8 donc on va faire 1,8 de x et au carré plus 4 x au carré plus dix au carré plus 3 par�� GL 8 7 tout voir ce qui reste donc je peux donc maintenant ce qu'il veut faire c'est que je vais réécrire on avait c'était 4x donc c'était 4x à la puissance 3 plus 1 sur x moins 10 c'est ça donné ça a donné moins un demi moins un quart de x moins un huitième de x au quartier plus 33 sur 8 x au cube le tour sur x moins 2 donc voilà ce qu'on obtient ici on va donc diviser par x au cube ça va donner 4x au cube plus 1 sur x au cube facteur de x moins 2 égal à donc ça fait moins un demi moins un demi sur x au cube moins un quart sur x au carré moins un huitième sur x plus 33 huitième sur x moins 2 donc voilà nous avons on vient de trouver les professeurs là donc ici on peut dire que nous avons trouvé alpha égal à moins un demi beta égal à moins un quart gamma égal à moins un huitième et lambda égal à 33 sur 8 donc voilà ce qu'on a trouvé et puis maintenant on peut passer à la question 2 donc ça veut dire que nous on peut donc écrire à la fin que f de x est donc égal à x on avait trouvé ici là que ça a donné x plus 2 donc ça va faire x plus 2 plus moins un demi sur x puissance 3 moins un quart sur x puissance 2 moins un quart sur x plus 33 huitième sur x moins 2 donc voilà ce qu'on trouve à la fin pour f de x et puis maintenant à la question 2 q de x qui est égal à une primitive de f de x de x sera donc égal à quoi? q de x sera donc égal à primitive de x c'est un demi de x au carré plus x maintenant moi ici la primitive de x au carré ça va faire donc ici ça va faire x donc ça va faire bon en fait je vais utiliser une formule ça va faire moins un demi facteur de 1 sur moins 3 plus 1 1 sur x paris moins un quart facteur de 1 sur moins 2 plus 1 1 sur x maintenant ici ça va faire moins un huitième de ln de valable sur le de x plus 33 sur 8 de ln de valable sur le de x moins 2 plus une constante k donc ici ça va faire donc q de x qui est donc égal à 1 demi de x au carré plus x ici ça va faire aussi moins un demi ça va faire moins donc plus un quart fois 1 sur x au carré donc maintenant ici ça va faire plus un quart de 1 sur le de x moins un huitième de ln de valable sur le de x plus 33 huitième de ln de valable sur le de x moins 2 plus k donc voilà ce que je trouve ici bon on vient de reprendre on vient de finir notre exercice abonnez-vous partagez cliquez sur la cloche de notification je suis jean camden du groupe de répétition nabla à yawondor kamarun merci de partager nos vidéos merci à vous